Bonjour, je me présente, Frédéric Bouchery, je suis développeur PHP depuis 1998. J'ai commencé le PHP à titre personnel, pas vraiment à titre professionnel au début quand même. Et je fais du développement informatique depuis 1983, donc ça fait déjà 32 ans. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai fait du, comme beaucoup, de l'assembleur, du basic. J'ai fait du C à l'époque où C++ n'existait pas encore. J'ai fait du Java, je suis intervenu sur des petits projets avec deux personnes, comme des gros projets avec de mes développeurs, un programme militaire. Donc, j'ai testé pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis Scrum Master et des développeurs pour le groupe CCM Benchmark. Depuis maintenant un an, un an et demi. Avant, j'étais en société de prestations, j'ai fait 16 ans de prestations de services, dont une bonne partie avec S2i qui est sponsorisé. Alors, cette présentation, je l'ai fait au nom de CCM Benchmark Institut. Institut, en fait, c'est une section du groupe CCM Benchmark qui fait des études, des formations et des conférences. Donc, on organise des conférences, soit publiques, soit privées, en fonction des besoins. Et des études, des formations sur tout ce qui est digital, webmarketing, etc. C'est vrai qu'on a des questions, n'hésitez pas à me voir. Je vous aurai une après vers les bonnes personnes, parce que c'est pas moi qui apporterai forcément des réponses sur ce sujet. CCM Benchmark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ensemble de sites. C'est le site Comment ça marche, qui a racheté il y a quelques années l'internaute Journal des Femmes, le JDN, Copain d'Avent. Après, le groupe a racheté d'autres sociétés, en l'occurrence, c'est Hugo L'Escargot, il y a un an. Ceux qui ont des enfants connaissent Hugo L'Escargot. Mais il y a également d'autres sociétés plutôt B2B. Et en l'occurrence, dernière acquisition, c'est The Best Of, qui est une société qui fait du RTB, du Real Time Bidding. C'est l'enchère de publicité en temps réel. Donc, l'ensemble des sites Internet du groupe CCM Benchmark, ça fait deux CCM Benchmark groupes. En fait, le sixième groupe français en termes de visiteurs uniques, puisqu'on est à 21 millions de visiteurs uniques par mois. Ça, c'est la visibilité au niveau France. Ça, c'est les dernières stades de mars 2015, la médiamétrie. On se bat un petit peu avec Orange et Wikipedia généralement. Par contre, au niveau international, puisqu'on est présent avec d'autres sites Internet au niveau mondial, c'est ce qui représente 61 millions de visiteurs uniques. Donc, on est à 400 millions de pages vues par mois, je crois. Et ça nous fait du 6 000 requêtes secondes sur nos serveurs. Donc, des serveurs qui sont hébergés à Paris, qui sont tous en PHP. Il y en a une petite trentaine pour tout ça. Donc, on en parlera après, mais on va se poser des questions sur la performance du PHP. Enfin, nous, on ne s'en pose pas trop. Et ça fait à peu près 250 applications différentes. Des vieilles applications, des applications plus récentes. Mais on a également d'autres technologies, pas que du PHP, on a du Node.js. Par exemple, ce Best-of, donc le Red-Time Bidding, c'est aussi du Node.js. Alors, très souvent, quand je dis que je fais du PHP, on a tendance un petit peu à se foutre de moi. C'est étonnant, hein ? Quand je fais du PHP, visiblement, je ne suis pas un développeur. Il y en a même certains qui trouvent qu'ils me disent « Mais tu ne te sens pas mal à l'aise, tu n'as pas des envies de changement de temps en temps ? Tu n'es pas mal ? » Non, ça se passe très bien. Je vis très bien ma situation de développeur PHP. Il y en a même qui sont vraiment très agressifs. Ils disent « En fait, tu n'es pas un développeur. C'est un mec qui fait des sites persos. Oui, des sites persos à 61 millions de visiteurs unis. PHP, quand on va dans les forums, visiblement, il y a une forme d'agressivité autour de PHP. La plupart du temps, ça a quand même tendance à me faire un petit peu sourire. Parce que pas mal de réflexions qui sont faites ne sont pas toujours des plus judicieuses. Alors, est-ce que je dois répondre au troll par le troll ? Non, non. Parce que ça ne présente pas d'intérêt pour moi. Mais par contre, j'essaie d'analyser un petit peu les raisons qui poussent les gens, finalement, à avoir cette vision de PHP. J'en vois beaucoup qui ont tendance à dire « Oui, mais PHP, c'est moins performant. Ça fait moins ci, moins ça. » Et il met dans le même contexte. Et on s'aperçoit que, finalement, c'est ridicule de mettre dans le même contexte. Là, en effet, peut-être que le poulpe est plus intelligent que le chat quand on met dans le même environnement. En effet, peut-être. Mais votre avis, est-ce que c'est bien judicieux ? Il y en a beaucoup qui font ce type de comparaisons. Sur Internet, on voit des comparaisons qui semblent d'un ridicule. Après, vous apprendrez quelque chose, mais les choses changent. C'est-à-dire que très souvent, on voit sur Internet des choses qui sont dites au sujet de PHP qui datent de 10 ans, voire plus. Et PHP, surtout ces dernières années, a fortement évolué. Il n'est plus le langage que l'on retrouvait avant. Et il y en a beaucoup qui ont tendance à considérer parce qu'ils maîtrisent une technologie, à regarder finalement PHP en disant, oui, mais PHP, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Et finalement, ça me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup qui est, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous êtes tendance à considérer tous les problèmes comme un clou. C'est-à-dire à ne pas regarder finalement ce pour quoi PHP est fait. Ça, par exemple, c'est la voiture que j'aimerais bien avoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé sur l'Audi R8. J'aime beaucoup cette voiture, seulement j'ai trois enfants. Donc j'ai un 807. C'est récent parce qu'avant j'avais un berlingot. Bon, oui, c'est moche, mais c'est pratique. Clairement, mon choix est de rêver aussi par rapport à mon besoin. J'aimerais bien avoir une Audi R8, ça c'est indéniable, c'est une bonne voiture. Si j'avais les moyens, peut-être que j'aurais deux. Mais j'ai trois enfants. Ça s'agit. Donc du coup, je me pose la question, mais finalement, pourquoi tant de haine à l'encontre de PHP ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ont les gens finalement à propos de PHP ? Pourquoi vouloir absolument descendre PHP ? Je me pose la question. Quand on va sur Internet et qu'on voit ce genre de daube, pour ceux qui connaissent PHP, d'ailleurs je ne suis pas posé la question, qui connaît PHP ? Bon, qui ne connaît pas ? D'accord. Ok. Qui n'en a pas fait depuis plus de trois ans, éventuellement ? Il y a quelques mains quand même, éventuellement, personne qui hésite. Ça, c'est des choses qu'on trouve énormément sur Internet, et ça, ça ne fait pas partie de la catégorie des codes à ne pas faire. Ça, c'est des exemples. Si vous avez un problème, faites comme ça. Ça, c'est un vrai exemple. Donc pour ceux qui connaissent, on inclut directement une grosse faille de sécurité, puisque là, on peut mettre directement le chemin vers TPC Passport. Donc, finalement, le problème de PHP là-dedans, c'est ça, c'est que sur Internet, il y a énormément, énormément de codes bien, bien pourris. Il y a des trucs comme ça, moi, ça me fait rire, ça. Ceux qui connaissent PHP un petit peu, quand on voit ce genre de choses, il me fait « Oh là là là, on en est où, quoi ? » Et ça, c'est un day-on trahème, et j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent expliqueront à ceux qui ne connaissent pas. Donc, finalement, quand on parcourt Internet, et puis quand on regarde toutes ces choses-là, on se dit « Mais c'est quoi ce langage de daub ? » Et puis j'ai vu un article d'une question très virulente à l'encontre de PHP, qui s'était en disant de ceci, le fameux fopen en HTTP. Bah oui, parce qu'en PHP, on peut faire ça, on peut faire un fopen HTTP. Il disait, mais qu'est-ce qui se passe si le fichier n'existe pas, ça retourne quoi, c'est n'importe quoi, en plus il y a un rebase, donc finalement on ne voit même pas l'erreur, on ne sait pas ce qu'il se passe, on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il se passe. 1. Pas tout à fait vrai parce que ça retourne false quand il est énervant. Et je vous accorderai, false ça ne donne pas grand chose. Après vous avez une fonction en PHP qui vous permet de connaître l'état de la dernière erreur. Vous pouvez analyser la dernière erreur. Là c'était l'ordre et puis vous savez ce qu'il s'est passé. Après, entre nous, parce qu'en plus la personne disait, en plus c'est n'importe quoi parce que ce code-là, en fonction de la manière dont PHP est configuré, ne va pas fonctionner pareil. Si l'UrlFopen est désactivé, ça ne fonctionnera pas. En effet, si la configuration est différente, ça ne fonctionnera pas. Donc ça ne fonctionne pas d'une machine à l'autre. Si on a fait ça, c'est parce qu'on en avait besoin. Et puis en plus, si on met le paramètre Scream à Enable, ça permet finalement de bypasser l'arrobas, puisque l'arrobas n'est pas l'erreur. Le Scream, si on l'active, il va nous afficher les erreurs. Oui en effet, mais le Scream, généralement, on l'active quand on est en debug, quand on a un problème pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais le Scream n'est pas activé en prod. On n'affiche pas de message d'erreur. Pourquoi mettre un arrobas devant ? Moi je ne mets pas d'arrobas devant. Puisque de toute façon, en prod, mon affichage d'erreur est désactivé. Ça va dans mes logs et je traite éventuellement. Et ensuite derrière, moi je traite l'erreur. Et entre nous, ça, ça ne se fait plus aujourd'hui. On utilise du curl, on utilise du guzzle, mais on ne fait plus ce genre de choses. Parce qu'au moins, avec ces bibliothèques, on est en mesure de savoir si c'était un 404, si c'était un time-out, si c'est carrément le domaine qui n'est pas disponible. Donc me sortir ça en exemple en disant, PHP c'est un langage complètement moisi qui est mal conçu. Ouais, mais ok, mais continuez à faire du code d'amateur, il n'y a pas de problème. En effet, oui, c'est moisi quand on fait ce genre de choses. C'est un exemple, mais d'accord, ok, c'est pas bien. Par contre, PHP, franchement, il se tire quand même une bonne banque régulièrement. SDR to lower, transcendant minuscule. NL to BR, manque de cohérence entre les deux. SDR underscore replace. Oui, oui, en effet. Et ça, c'est ce qui est régulièrement pointé sur PHP, de dire qu'il y a finalement un gros problème de cohérence. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que PHP a accumulé de l'historique depuis très longtemps. Le code a été développé en 1994 par Asmus. Mais lui, c'était un outil, c'était pour lui. Ce n'était pas au départ destiné à être utilisé par d'autres personnes. Il a commencé à créer des fonctions. Et plein de gens se sont greffés. Et comme il n'y avait pas de convention de nommage, chacun par rapport à ce qu'il ressentait au besoin. NL to BR, on préférait mettre 2 que TO, c'est plus court. Enfin, je n'en sais rien. Chacun imagine un petit peu. Il y a une accumulation de choses. Il y a des personnes qui me disaient, pourquoi les développeurs de PHP n'ont pas après renommé tout ça, fait ça les choses propres par la suite ? Parce que PHP, malheureusement, a une grosse malédiction. Et la malédiction de PHP, c'est ça. 75%, les trois quarts des sites internet de la planète, fonctionnent sous PHP. Si jamais je casse la compatibilité, je casse potentiellement. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 220 millions de sites internet qui utilisent PHP. Et ça, c'est le problème, c'est que le corps, le PHP, ils ont tendance à aller avec beaucoup de précautions parce qu'ils disent, si je change quelque chose, je risque potentiellement de casser les choses. Et ça, ils ont tout le temps ça à l'esprit, je ne veux pas casser la compatibilité. Quand PHP 5 est sorti, tous les scripts de PHP 3 fonctionnaient encore. Il y a eu très très peu de cases de compatibilité. Après, on a introduit vers des versions mineures, on a commencé à introduire des déprequettibles pour essayer de sortir quelques trucs qui vraiment n'étaient pas bons et qu'il fallait vraiment sortir. Mais ça s'est fait doucement, et malheureusement, les gens n'ont pas adopté très rapidement les nouvelles versions mineures qui étaient quand même très intéressantes et très performantes. Et si jamais on cassait trop la compatibilité, on aurait un problème où les gens n'adopteraient pas finalement ces nouvelles versions. On voit ce qui se passe encore avec Python. Python 3, les gens mettent énormément de temps à basculer sur Python 3. Parce que, bah oui, il y a une case de compatibilité. Je vais y revenir après. Donc ça, c'était vraiment ce qui était à l'esprit des développeurs PHP. Mais pourquoi 75% ? Enfin, les 3 quarts. Alors bon, là, c'était des stats tout à l'heure, c'était des stats de WB3 Cook. Google en 2013 avait fait aussi ses propres stats. Il était à 75%. En tout cas, c'est qu'on est un peu plus des 3 quarts. Pourquoi, finalement, sont-ils autant utilisés ? Premier point, PHP, facile à mettre en œuvre. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il est plus facile que les autres. En tout cas, il n'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc, peut-être que nous aussi, ils sont faciles à mettre en œuvre. Mais en tout cas, PHP, il n'y a pas de frein à sa mise en œuvre. Il n'est pas compliqué à mettre en place. Ensuite, il est facile. Il est simple. Pareil, d'autres langages sont simples. Mais lui, il n'est pas compliqué non plus. D'accord ? Pareil que je me suis posé des questions en regardant ce matin la conférence Urlangue. Mais bon, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de code. Mais PHP, on peut parfaitement se lancer dans du PHP, puisqu'on peut mélanger du HTML, du PHP dans du code HTML. On peut faire des trucs bien pourris. On est complètement d'accord. des développeurs qui ne se font pas, qui ne se pratiquent pas quand on le fait au niveau professionnel. Mais les débutants qui ne connaissent rien à la programmation et qui veulent lancer des nouveaux concepts ou des nouvelles choses. Vous voyez, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont reconnu Mark Zuckerberg. Je ne dis pas, lui, c'était un développeur. Donc, il était assez intelligent quand même. Il a fait des choses pas trop mal quand même à l'époque. Mais la première version de Facebook, il l'a sorti en une semaine. De l'idée, au moment où il a commencé à sortir des choses, il a mis une semaine pour faire un prototype. Et les gens, d'ailleurs, font du prototypage avec du PHP, parce que c'est très simple. Certes, c'est du HTML, on met du code PHP au milieu, on fait des trucs comme ça rapidement, mais au moins on a un résultat. Et on a plein, plein, plein de développeurs qui n'y connaissent rien à la programmation, qui se lancent dans la programmation parce qu'ils veulent un site internet. Internet, maintenant, aujourd'hui, il est partout. Et on veut son propre site. On veut parler de la vie de son poisson rouge. On veut parler de ses problèmes de cœur ou je ne sais quoi. Et on veut créer, j'ai vu des gosses de 10 ans, créer des sites internet de jeux, des jeux en ligne à 10 ans. Et ils font ça tout en procédural. Ils ne font pas de programmation objet, ils n'ont pas d'architecture, ils n'ont pas de choses comme ça. Mais par contre, ils sont arrivés avec des concepts, avec des trucs intéressants. Le gosse, j'ai vu le jeu, il était vraiment bien. Et par contre, on a des développeurs qui sont très talentueux, mais qui n'ont pas un gramme d'idées. Et heureusement qu'on a ces gens-là qui viennent. Certes, voilà, ils programment mal par rapport à la conception qu'on a de la programmation. Mais ces gens-là, au moins, ils ont eu le mérite d'apporter ces idées. Alors, je ne veux pas dire que Facebook n'aurait pas vu le jour si PHP n'avait pas existé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Mais pendant ce temps-là, ça a pu faciliter. Il y a plein de choses qui sont sorties. Et j'aurais tendance à dire parfois merci PHP sur ces aspects-là. Je ne pense pas qu'il faille cracher dans la soupe. Certes, voilà, ce n'est pas très joli. Mais ça, aussi, les goûts et les couleurs. Un berlingot, pourquoi pas ? Une des choses de PHP, c'est que PHP est stateless. La requête arrive. Alors, toujours couplé à un serveur HTTP. La requête arrive. On exécute le script. À la fin du script, on file le process. C'est fini, il n'y a plus rien. Or, si on n'avait pas fermé les connexions, si on avait mis de poser des verrous ou des choses comme ça, tout est effacé. Il n'y a plus rien à mémoire. Donc, c'est un inconvénient, parce que c'est vrai que, du coup, on est obligé de maintenir, de mettre en place des choses pour pouvoir maintenir une information d'une page à une autre, etc. Mais ça, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et en plus, il y a une deuxième chose, c'est que ça consomme peu de ressources. Jusqu'à pas très longtemps, la quantité de mémoire maximum autorisée pour un script PHP était de 16 mégas. En Java, 16 mégas, vous ne démarrez pas à la JVM. Donc, il y avait quand même ce gros avantage de consommer peu de ressources et peu de CPU. Et ensuite, il y a un petit point, ça paraît tout bête, MaxExecutionTime, c'est un paramètre de configuration PHP, qui lui dit, alors par défaut c'est 30 secondes, le processus, tu le tues. T'es en train de faire une lecture, t'es en train de faire un truc, ou une écriture, n'importe quoi, je m'en fous, fatal, au revoir. Le processus, t'es en place, j'efface tout, il n'y a plus rien, plus de traces. Du coup, les hébergeurs, ils ont sauté là-dessus. Je peux faire de l'hébergement mutualisé, sans risque qu'un couillon me fasse une boucle ou un machin qui va planter entièrement mon architecture. Donc avec ça, on peut facilement héberger. Et du coup, il y a plus de 10 ans, moi je me suis lancé dans le PHP 3 en 1998 avec l'arrivée de Free sur le marché, je parle de Free à l'époque où ils faisaient du RTC, ils proposaient les pages perso. N'importe qui qui avait un abonnement chez Free, d'ailleurs c'était gratuit, pouvait finalement créer son propre site dynamique à partir de PHP. Et ils ont pu mettre ça en place parce qu'au moins sur leur serveur, ils n'avaient pas de problème. Les gens pouvaient faire de la merde, c'est pas grave, ça ne perturbait pas les autres. Et ça, ça a été un très très gros avantage. En France, si PHP a bien marché il y a une dizaine d'années, c'est aussi Merci Free encore une fois. Et puis il y a eu énormément d'hébergements, il y a eu plein qui ont proposé d'hébergement gratuit. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a eu beaucoup d'hébergement gratuit, je ne suis plus trop posé la question. Alors après, quand on me dit, mais PHP, est-ce que PHP n'est pas performant ? Il faut arrêter, PHP c'est fait pour des petits sites, avec peu d'enjeux économiques, parce que ce n'est pas performant. Je n'ai pas de problème. En plus, le fait qu'on soit stateless, scalabilité horizontale, pas trop en difficulté. Enfin, ce n'est pas trop difficile avec PHP. Multiplier les serveurs, il n'y a pas de problème. Et puis après tout, quand je regarde ces sites-là, Facebook, Wikipedia, Yahoo, Flickr, Tumblr, même nous, c'est du PHP. Alors, me dire des petites applications avec peu de trafic, je ne sais pas, j'ai dû rater quelque chose. J'ai l'impression que souvent il est sur celui-là. Donc, me dire que PHP n'est pas performant, il est performant dans un contexte web. Qu'on soit d'accord, qu'on soit dans un contexte web. Il y a eu des comparaisons en disant, mais regardez PHP quand on fait un calcul, un Mandelbrot machin, il va à l'Armas. Je ne fais pas du Mandelbrot, je fais du web. D'ailleurs, moi je parle toujours de PHP dans un contexte web. Alors, je vais vous parler un petit peu rapidement de l'historique de PHP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le fameux éléphant, qui a été créé par Vincent Pontier, était parti du principe que le PHP, ça ressemblait à un éléphant. Pendant très longtemps, ça a été la mascotte de PHP de la communauté française. Et depuis maintenant 3-4 ans, c'est vraiment la mascotte qu'il utilisait au niveau international. Maintenant, tout le monde semble avoir adapté l'éléphant de Vincent. Donc, en 1994, un Canadien, Rasmus Lerdorf, a créé le Personal Homepage Tools. En fait, c'était juste des CGI qui lui permettaient d'avoir un compteur de visite et un guestbook. Vous savez, les fameux livres d'or qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années. Donc, il avait un besoin de dynamisme. Il aimait bien le C, donc il a développé des petits CGI en C qui lui permettaient de faire ça. Et le 8 juin 1995, c'est pour ça que lundi, on a fêté les 20 ans de PHP. Donc, on considère la naissance de PHP. Il a annoncé la sortie de PHP 1.0 sur les Linux Groups. Donc, WSW, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, mise à disposition de PHP 1.0. En 1997, il a refondu. Et là, ce n'était pas un langage. PHP, ce n'était pas un langage au départ. Il y a un ensemble d'outils CGI. Et en 1997, il a sorti PHP, donc Personal Homepage Form Interpreter, donc PHP 2, qui commençait plus ou moins à ressembler à un langage. Mais Erasmus, il a toujours dit, moi, je ne sais pas développer les langages. Je ne suis pas bon dans ce métier-là. Moi, je me fais plaisir, mais je ne sais pas développer vraiment plus que ça. Donc, il a sorti cette version. Et il y a deux Israéliens qui se sont joints à lui, qui l'ont contacté. Donc, Ziv et Omdi, qui lui ont proposé de l'aider à refondre le parseur de PHP, pour en faire PHP 3. Et PHP 3, au passage, ils l'ont renommé. Donc, ce n'était plus Personal Homepage. C'était un acronyme récursif. Masturbation des développeurs. Donc, PHP Hypertext pré-processor. Oui, mais c'est quoi PHP ? Ben, je viens de le dire, PHP. Ah pardon. Non, ce qu'apporte PHP 3, et qui a vraiment permis à PHP de bien monter là-dessus, c'est la notion d'extension. C'est-à-dire qu'ils ont proposé naturellement de pouvoir étendre le langage. Vous pouvez rajouter des fonctionnalités développées en C. C'est aussi pour ça qu'il peut être finalement assez performant, puisque si on a besoin de performance, on développe une extension C. C'est assez facile en développe en plus une extension. Et on peut créer des extensions qui modifient même le comportement du langage lui-même. On peut changer le comportement du langage lui-même. Et ça, ça a permis à plein de développeurs de se lancer dans le développement d'extensions, pour faire du parsing XML, pour faire du SOAP, de la connectivité avec différentes bases de données, etc. Et il y en a une bonne partie qui ont été réintégrées dans le cœur. Et c'est aussi pour ça qu'on a un foisonnement de fonctions sans cohérence au niveau du nommage, parce que chaque développeur avait sa façon de voir les choses. C'était de l'open source, il y en avait partout un peu dans le monde. Et la fonction que j'aime bien, c'est implode, qui permet de prendre un tableau, et de les coller avec une chaîne de caractères, prendre tout le tableau et en faire une chaîne de caractères. Et bien implode, vous pouvez mettre l'agule suivi du tableau, ou le tableau suivi de l'agule. Parce qu'il y a des gens qui se trompaient toujours dans l'ordre, et du coup, ils ont du brum, on va supporter les deux. Bref, mais c'est plein de trucs comme ça. Et puis il y a des gens qui ont sorti des fonctions, on se dit « mais elle sert à quoi cette fonction ? » Enfin, des trucs. Ben oui, il y a des gens, une fois, qui a eu un besoin, et ça m'aidait bien. Et lui, il avait un besoin de perf là-dessus, et donc du coup, il a développé une extension. Et puis après, l'extension a été intégrée, pourquoi pas ? Il y a plein de fonctions que moi je n'utilise pas sur les tubes, un truc comme 1200 fonctions. Je n'utilise peut-être la moitié, mais encore, je n'ai pas de problème. Bref, Ziv et Andy ont créé Zend, le fameux Zend, c'est Ziv et Andy, ont créé une société pour ensuite commencer à développer le Zend Engine 2, donc une refonte par année du parser, pour sortir PHP 4, qui était bien plus performant que PHP 3. Pas de fonctionnalité majeure, et ensuite en 2004, sorti du Zend Engine 2, refonte également. Mais là, par contre, PHP venait avec un paradigme objet un peu plus poussé que ce qu'on avait avant. Un vrai paradigme objet. Entre 2005 et 2006, il y a eu une mésaventure. Vous en avez certainement entendu parler, PHP 6. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a voulu refondre encore une nouvelle fois le cœur, mais on voulait que le PHP soit relativement unicode. Et ils ont choisi le TF16, qui n'était pas forcément une des meilleures idées, et ils se sont aperçus que ça cassait énormément d'applications, qui faisaient des calculs sur des chaînes, ou limitaient la longueur d'une chaîne de caractère par exemple, et puis coupaient sur un mot ou des choses, enfin des trucs un petit peu compliqués. Et là, du coup, ça pétait en ETF 16, ça ne s'en sortait pas, il y a eu des batailles, ils se sont insultés sur les forums, enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. Ça a été retardé, 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 et en 2010, ils ont dit, stop, on arrête les conneries, on ne sortira pas PHP 6 dans ces conditions-là. Finalement, Python 3, ils auraient dû faire la même chose. Parce que je pense qu'ils sont en train de le regretter aussi. Du coup, en 2009, ils ont quand même intégré un ensemble de fonctionnalités qui étaient intéressantes, pour avoir les namespaces, les closures, et un petit garbage collector pour pouvoir détecter les références IP. Puisque PHP, c'est aussi pour ça qu'ils consomment peu de ressources, c'est que PHP, c'est les allocations des allocations de mémoire se font par référence, par comptage de référence. Si à un moment où je n'utilise plus la référence, je libère la mémoire tout de suite. Je n'attends pas que je n'ai plus rien à faire pour libérer la mémoire, je le fais tout de suite. Certes, ils perdent du temps, mais pendant ce temps-là, la mémoire ne monte pas beaucoup. Mais si un objet pointait sur un autre objet qui pointait sur lui-même, par les références cycliques, du coup, il y avait de la mémoire qui n'était pas forcément libérée. Ils ont introduit un garbage collector pour détecter les références cycliques, et éventuellement faire un petit peu de ménage aussi dans la mémoire. Donc, il y a eu un gain de mémoire significatif, et un gain de perte assez significatif également. En parallèle, nos amis de Facebook, 2010 commençaient bien à grossir, avaient, eux, des problèmes de performance, donc ils ont commencé à développer des extensions en C, pas mal d'extensions en C, et ils ont créé IPOP, HPHPC. En fait, un compilateur qui faisait la compilation de PHP en C++, et ensuite, il compilé C++. Donc, ça leur permettait, sur certains inscripts, certaines parties, d'être assez performants. Ça, c'est en parallèle. Le PHP, il lui continuait de sa vie, il y a eu A5-4, avec l'arrivée des agrégations de comportement. Ça, le trait, c'est pas du multi-héritage. C'est de l'agrégation de comportement, c'est comme une mix-in, qui présente vraiment, enfin, moi, personnellement, je trouve ça vraiment très intéressant. Chacun son opinion, mais... Et surtout, il y a eu la fin des registreurs globales. Le fameux registreur global, si on passe dans la query string id égale 10, on se retrouvait dedans, dans le script, une variable qui s'appelait id et qui comptait 10. C'était bien, le principe était simple, finalement, à utiliser, sauf que si jamais la variable n'était pas initialisée avant, genre, if admin égale égale 1, j'utilisais ça dans les sessions, bah oui, il suffisait de passer le paramètre admin égale 1, et puis du coup, on devenait admin directement. Bon, le registreur global était une mauvaise idée, il avait été mis pas mal en détrécé, et en 2012, il a disparu. Et en 2013, arrivait le PHP 5.5, qui était, lui, à nouveau bien plus performant, surtout avec l'arrivée d'OpCache. Il y avait pas mal d'extensions qui faisaient du cache d'OpCode, il y avait des payants d'ailleurs, c'était assez cher. Il y en avait une qui était gratuite, qui était APC, mais qui n'était pas bien maintenue. Rasmus participait au développement, mais ils avaient plein de problèmes, ils n'arrivaient pas à suivre, il mettait 6 mois pratiquement pour sortir une nouvelle version par rapport à une nouvelle version de PHP. Et du coup, Zen, eux, ils en avaient un dans leur besace, qui était payante, ils l'ont libérée, et ensuite ça a été intégré directement dans le cœur de PHP. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le cache d'OpCode permet un gain très, très significatif de performance. Donc PHP 5 déjà peut-être plus performant. Donc au fur et à mesure, la paire fait le monde pas mal. Et toujours en parallèle, nos amis de Facebook, eux, sortaient le HHVM, donc le Hip Hop Virtual Machine. Donc une machine virtuelle qui finalement faisait de la compilation just-in-time du code PHP en C, et en langage machine, et exécuté. Alors, pour améliorer les performances, ils ont décidé aussi de créer un nouveau langage, qui s'appelle Hack, qui en fait c'est du PHP, avec juste, au lieu de mettre la balise PHP, on met HH. Et ils ajoutaient un petit peu d'insynchronisme, mais surtout ils mettaient du TipH4, ce qui permet finalement au compilateur just-in-time de bien faire son boulot d'optimisation. Sauf qu'on n'est pas obligé de mettre ce typage. Du coup, le HHVM, on lui donne par exemple 1000 itérations, 1000 requêtes, pour évaluer statistiquement le comportement des variables. Il dit, bah tiens, au bout de 1000 requêtes, cette variable, ça a toujours été un entier. Donc au niveau de la compilation just-in-time, je considère que c'est un entier. Ce qu'ils appellent la période de chauffe. Donc pendant 1000 requêtes, les perfs sont moyennes, et puis tout à coup, les perfs augmentent sensiblement, parce qu'il a pu déterminer les types des différentes variables au fur et à mesure. Donc c'est le fameux HHVM. Pendant ce temps-là, au niveau de la conception, au niveau du langage, là je parlais toujours de performance, PHP, ça a toujours été, enfin, derrière, ça reste toujours du PHP. C'est-à-dire que la conception objet PHP, elle n'a pas bougé elle par contre. C'est juste de la performance. Et en fin de l'année dernière, la dernière version de PHP qui est sortie, c'est la 5.6, qui a introduit quelques petites choses, et encore aussi un saut de performance. Et, alors, normalement c'était annoncé pour aujourd'hui, je devais sortir la version alpha de PHP 7. Donc elle est censée sortir aujourd'hui, je n'ai pas regardé les dernières news, mais normalement elle est là. Donc PHP 7, moi je l'ai évalué plusieurs fois, c'est vrai qu'on a un gain significatif de performance. Là on voit, on a du PHP 5.6, là c'est du PHP 7, ça c'est un HHVM. Mais à mon avis ça doit être un HHVM pendant la période de chauffer. Donc là ils ont fait des tests sur WordPress, mais ce qui est intéressant c'est de voir la différence entre 5.6 et 7. On a vraiment un gain de performance significatif. La mémoire elle est divisée par deux, puisque maintenant une variable en PHP, au lieu de faire 48 octets, elle fait plus de 25. Ils ont fait un test, je crois, ils ont mis un million d'enregistrements dans un tableau associatif. En PHP 5.6, ils devaient être à je ne sais plus combien de méga, ils étaient à 200 mégas je crois de mémoire, et puis avec PHP 7 ils ont mis à 3 mégas. Donc vraiment ils ont divisé très très rapidement la quantité et la consommation mémoire, la consommation CPU également. Vraiment c'est une version qui est très très performante, et qui est pour le coup très attendue. Il vient avec quelques nouveautés, du typage de scalaire, puisque le typage, il faut savoir que le typage de paramètres existait en PHP jusqu'à présent, mais on ne pouvait pas faire du typage sur les entiers, des chaînes ou des bouliens. Là maintenant ça va être le cas. C'est possible, c'est pas une obligation, c'est possible. Et il y a le typage de retour, ça par contre ça n'existait pas. Du coup ça permettra justement au compilateur de la système de bien faire son boulot. Donc optimise encore. En tout cas ils ont fait tourner du PHP 7 sur Wordpress sans modification de Wordpress, donc c'est pour ça qu'on peut passer facilement sur du PHP 7 sans avoir de crainte de vraiment casser les choses. Et il y a plein de choses qu'on... Il y a des développeurs qui ont demandé à renommer justement des fonctions et tout ça. Et ça a été refusé à, je crois, au trois quarts, au trois quarts des votes ont refusé qu'on renomme les fonctions. Certes, oui, c'est mal nommé, comme je le disais tout à l'heure, mais sinon ça risquerait de casser trop dessus. Ils ont vraiment toujours ça à l'esprit malheureusement. Donc ils commencent à mettre des choses en déprécié, mais ils n'ont pas amélioré en tout cas à ce niveau-là. Bref. On s'aperçoit qu'on commence à passer du mode amateurisme, donc tous ces joyeux développeurs inexpérimentés ou incomplétents. Et le monde du PHP, il s'est dit, bah ouais, on commence à avoir des choses quand même qui fonctionnent bien, qui sont performants. Ça serait bien un petit peu aussi d'apprendre de ce qui s'est passé avec PHP 6 et tous les problèmes qu'on a eu sur PHP 6. Ils ont commencé à formaliser un peu plus les choses et à mettre en place une forme de démocratie. La première, ça a été, alors l'RFC existait déjà depuis un certain temps, mais maintenant, l'RFC pourrait être intégré dans PHP, il faut qu'il y ait un vote qui soit fait. Et tous les développeurs du corps de PHP, alors, ils sont 150, mais dans les 150, il y a peut-être des personnes qui ont développé une fonction il y a 10 ans, mais qui fait toujours partie. Et ces personnes-là ont autant de droits de vote que Ziv Rasmus lui-même. Donc Ziv, il met une voix et le développeur, qui est jamais là, il met une voix aussi. Et si la fonctionnalité de la RFC soit casse la compatibilité ou apporte une fonction majeure au langage, il faut qu'il y ait plus de 2 tiers des votes positifs. Et par contre, si c'est juste une amélioration simple, c'est la moitié plus 1. Donc ils ont mis en place cette forme de démocratie et finalement ça commence un petit peu à bien fonctionner. Parce que bon, ils se prennent toujours la tête, ils s'engueillent toujours sur les listes internes, mais pendant ce temps-là, à un moment, quand c'est dit, bon ben voilà, le vote est passé, c'est gagné, c'est gagné, ben les autres, ils ferment leur bouche. Donc finalement, ce n'est pas plus mal. En parallèle, on a un ensemble de développeurs de grands frameworks PHP, parce que les frameworks PHP, il y en a beaucoup, se sont rassemblés pour créer le PHP Framework Intergroup, le PHP Fig, et ils ont commencé à établir un ensemble de... Alors, ils sont basés comme les JSR, c'est plus les JSR, mais les PSR, pour commencer à établir un ensemble de recommandations. Recommandations sur la manière de charger, donc PSR0, PSR4, de charger des classes, donc la façon de nommer et de charger des classes, des conventions de codage, des loggeurs, il y a la PSR7 aussi sur les messages HTTP, donc ils ont commencé à mettre en place pas mal de petites choses. et moi je m'aperçois en tout cas que dans le milieu professionnel, beaucoup beaucoup maintenant respectent au moins les conventions de codage PSR2. Quand la PSR7 sur les messages est sortie, ben tous ceux qui faisaient des frameworks, ils ont créé des bridges pour être compatibles avec cette PSR. Et donc finalement, il y a une forme d'harmonisation maintenant qui est en train de se mettre en place, et c'est pas tout le monde. Alors en France, on a la FUP, l'Association Française des Utilitateurs de PHP, dont l'objectif est de promouvoir PHP auprès des entreprises. Et ils organisent également des événements, le forum du PHP qui a lieu tous les ans en novembre, où je fais des conférences aussi. Ils organisent le PHP Tour, donc c'est en gros des conférences qui se font dans une ville de France tous les ans. Donc la dernière, c'est une ville de France qui s'appelait Luxembourville. Voilà. C'était très bien, on était pas nombreux, c'était très bien. Donc leur boulot, c'est ça, c'est d'essayer vraiment de promouvoir auprès des professionnels, et mettre en relation des professionnels autour de PHP, et de commencer vraiment à faire du PHP un peu plus intéressant. Parce que finalement, PHP c'est vraiment devenu un langage pour les pros. C'est plus quand on me dit, oui PHP c'est n'importe quoi, on mélange du... Ben oui, mais c'est pas les pros qui mélangent des vues et des contrôleurs, etc. On met en place des patterns, en plus le langage commence à s'enrichir, il commence à avoir pas mal de choses. Si vous voulez faire de la programmation orientée SP, il n'y a pas de problème. Il y en a qui disent, oui mais ça ne fait pas la surcharge d'opérateurs. Ben si, il y a extension opérateur qui fait la surcharge d'opérateurs. Il y a plein de petites choses qui sont faites. Alors les choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, chacun ses opinions là-dessus. Mais en tout cas, le langage commence à offrir un panel de possibilités permettant de faire du code, en tout cas un peu plus robuste ou maintenable que ce qu'on peut voir sur Internet. Mais aujourd'hui 99% du code que vous verrez sur Internet, ce sont des ados qui font ça dans leur chambre ou des choses comme ça. Allez, commencez à voir justement quelques personnes un peu plus expérimentées et professionnelles et vous verrez que l'approche est complètement différente. L'utilisation des frameworks comme Symfony ou Zen Framework. D'ailleurs la multiplication des outils, Laravel est très utilisée, donc c'est un framework très utilisé aux Etats-Unis. Symfony en France, c'est un français qui l'a développé. Tout ça, ce sont des frameworks qui commencent un petit peu à formaliser les choses. Ensuite, il y a Composer. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui ne connaît pas Composer ? Tout le monde connaît Composer. Composer, on commence vraiment à entendre beaucoup parler depuis 2-3 ans. Vraiment on en parle beaucoup. Cet outil-là a vraiment permis d'harmoniser la manière dont on gère nos dépendances et nos packages en PHP. Et aujourd'hui, quand quelqu'un crée une nouvelle bibliothèque, un nouveau composant, il va mettre tout sur Github et ensuite il est déclaré sur Packagist et on peut le récupérer dans Composer. Et si on veut être dans Composer, il faut respecter une forme quand même de convention. Et du coup, on s'aperçoit que beaucoup de codes commencent un peu à se structurer, à devenir vraiment prêt finalement pour du développement professionnel. Alors, mon problème il est là. C'est qu'aujourd'hui, CCM Benchmark, on cherche des développeurs. Ça fait 6 mois qu'on cherche des développeurs, on ne trouve pas. On cherche des développeurs PHP. Si vous en connaissez, venez me voir. J'ai ma carte, je vous la donne. Je n'en trouve pas. On reçoit plein de développeurs. Les jeunes me disent, ouais, mais moi j'ai développé plein de sites. Et puis ils nous montrent les sites qu'ils ont développés. Oui, mais il était tout seul, il a fait ça à titre perso, c'est bien. Il a plein de bonnes volontés. Il a du code qui est sympathique, mais qui est vraiment loin de ce qu'on attend de nous, en tout cas d'un codeur professionnel, d'une structuration et d'un travail en équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai que le développeur PHP n'est pas cher. Puisque justement, n'importe qui pratiquement, moi j'ai vu beaucoup, beaucoup de développeurs, c'était des chimistes en reconversion. Ce n'était pas forcément leur formation ou leur métier. Ils sont mis au PHP, bah oui, j'utilisais Symfony, j'ai mis du Wordpress. Pendant ce temps-là, quand on lui pose des questions, quand on fouille un petit peu par rapport à sa conception, pour vous, l'injection de dépendance, ça vous cause ? On n'entend plus rien. Et aujourd'hui, nous, on cherche des bons développeurs PHP et on n'en trouve pas. Pourtant, tout le monde me dit, mais développeur PHP, il y en a partout. Alors, j'ai eu un développeur Java qui s'est énervé et qui m'a dit, ouais, il faut arrêter de demander du PHP. Moi, tu me donnes une semaine et puis c'est bon, je maîtrise PHP. Ouais, enfin, tu vas pouvoir faire du PHP à la Java. C'est-à-dire, tu vas appliquer des paradigmes que tu trouves en Java. Mais PHP, il a ses subtilités. En plus, avec ses conventions de nommage, de fonctions à la con, tu risques de chercher. Moi, j'en ai vu qu'ils m'ont fait des fonctions. Typiquement, j'ai besoin de l'extension d'un fichier. Je vais faire un explode sur point et puis, à la rip, pour récupérer le dernier élément du tableau. Ouais, mais il y a une fonction qui s'appelle passe-info-extension et puis, on récupère l'extension. Enfin, il y a un truc qui se fait directement nativement parce qu'il ne connaît pas toutes les fonctions et toutes les subtilités par rapport, justement, à des configurations, du paramétrage. Il va pouvoir faire du PHP, mais il va reproduire des choses qu'il a dans notre langage. Et aujourd'hui, même si, fut un temps, on avait tendance à dire que PHP se java-aiguisait. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Regardez, on a des interfaces. Nous aussi, on a des problèmes. Ça s'est pas mal, maintenant, séparés. C'est-à-dire que PHP est un langage qui est nativement polymorphe. Si vous avez deux classes qui n'ont pas du tout le même ancêtre mais qui partagent le même nom de fonction avec les mêmes paramètres, rien ne vous empêche d'appeler cette méthode. L'objet est nativement polymorphe. Donc, on ne peut pas forcément... Alors, il y en a qui ont tendance à dire que c'est crade. Oui, mais ça permet de faire des choses. Ouais, mais c'est crade quand même. C'est un mauvais exemple. Mais voilà, PHP a des subtilités. Et c'est vraiment faire du code performant en PHP qui fonctionne bien. Il ne faut pas le faire avec les mêmes méthodes que l'on peut retrouver dans d'autres langages. Donc, des bons développeurs PHP, ça ne court pas les rues, finalement. Donc, si vous en connaissez, envoyez-moi. On cherche ! Bref, je pense que PHP commence à devenir... Pardon ? Je pense qu'il peut y en avoir. Je pense. Mais on ne les a pas vus. On ne les a pas croisés encore. PHP devient un langage sérieux. Malgré tout ce qu'on peut en dire. Malgré, j'ai eu une discussion avec un collègue qui me disait « J'ai un ami, il est là au Brescamp. Quand je lui ai dit que tu faisais une présentation sur PHP, il m'a dit « Moi, jamais de la vie, je mettrais le pied dans une conférence de PHP. » Moi, je n'ai pas de problème. Après, on peut dire que c'est un langage qui commence vraiment à présenter un intérêt. Alors, finalement, et la question de départ, c'était ça, pourquoi PHP ? Je dirais tout simplement pourquoi pas ? C'est juste que chaque langage a son utilité. Chez CCM, on a du Node.js pour des problématiques d'asset JavaScript. On l'utilise aussi sur TheBestOf. On utilise du Python parce que Sentry, c'est très bien. On utilise du Ruby parce que pour les déploiements, tout ce qui est Puppet ou Chef, finalement, c'est assez pratique. Et on utilise des langages. On utilise aussi du Elasticsearch. On utilise du Java, mais pas trop parce que notre 6admin n'aime pas dire « Ah, tu sais avec ton Java, je vais être obligé de mettre une machine un peu trop avec trop de mémoire et puis ça coûte cher. » Mais ça, c'est son opinion. Ce sont des outils qui fonctionnent très très bien et qui ont leur place. Et je pense que PHP a sa place là-dedans, mais pour du développement web. Je ne l'ai pas mis là, c'était la précédente. C'est plutôt pour du développement web. Si vous voulez faire du scripting ou des choses comme ça, utilisez d'autres technos. Si vous voulez faire des choses performantes, il y a d'autres technos qui le font très bien. Je pense qu'il faut acheter tous des 807. Donc, pourquoi PHP ? Essayez, si vous en faites, pourquoi pas ? Moi, après, je n'ai absolument rien contre le fait d'utiliser d'autres technos. Par contre, me dire que PHP, c'est de la merde, peut-être. Peut-être. En tout cas, moi, je le vis très bien tous les jours. Merci. Applaudissements ...